Pour commencer, nous donnons la parole au Père Recteur pour son mot d'accueil. M. Rémi Rioux, directeur de l'AFD, M. Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, M. Bertrand Valkennaer, directeur adjoint de l'AFD, Mme Patricia Aubra, directrice régionale de l'AFD Afrique centrale, Mme Audrey Magnan, directrice régionale de Propaco en Afrique centrale, M. Benoît Lebert, directeur de l'AFD Yaoundé et ses collaborateurs que sont Nicolas Villemin, Mme Galante et M. Vanko, M. Yann Lorvaud, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun, M. Guy Sarky, attaché de coopération à enseignement supérieur et à la recherche, Mesdames et Messieurs les doyens et chefs d'établissement de l'Université catholique d'Afrique centrale, chers étudiantes, chers étudiantes, M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, C'est une joie immense, doublée d'une profonde reconnaissance que l'Université catholique d'Afrique centrale éprouve en ce moment, où vous visitez, je l'imagine, pour la première fois, notre institution, et spécialement ce campus d'Ekunou, surtout les deux bâtiments flambants neufs construits grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement. Par ma voix, l'ensemble de la communauté universitaire, avec tout son dispositif institutionnel, vous souhaite, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue dans cette structure ecclésiale, sous-régionale de formation et d'éducation. Nous voulons saluer à cette occasion la qualité de l'implication de l'AFD, non seulement dans le développement de la sous-région Afrique centrale, mais plus spécifiquement dans le développement de l'Université catholique d'Afrique centrale. Quand on connaît l'histoire de l'AFD, ses missions, ses objectifs, ses priorités d'action, on ne peut que s'émerveiller et rendre grâce à Dieu pour ses œuvres. Fondée en 1941 à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale, l'AFD est la première agence de développement à l'échelle planétaire. Ces objectifs consistent à promouvoir le développement à travers le commerce, l'économie et la finance, par le biais des aides et des financements. Or, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, on assiste à un aggiornamento des missions de cette agence, qui remonte au fondement du développement qu'est la personne humaine en elle-même. Il n'y a pas meilleure manière de rendre compte de cette mutation institutionnelle et de ce changement de paradigme que la publication de l'ouvrage que vous, M. Rémi Rioux, directeur de l'AFD, avez livré à la postérité en 2019, au lendemain de votre reconduction au poste de directeur général de l'AFD. En effet, vous signez un texte intitulé « Les réconciliations ». Et, en le lisant, on constate que vous déplorez les multiples fractures, les fragmentations dans le monde. Vous en appelez, selon votre expression, à une petite dose d'espoir et d'optimisme. Vous vous engagez à lutter contre les forces puissantes de fracturation, comme vous le dites, qui travaillent, je le cite, à s'opposer dans les domaines commerciaux, économiques, financiers et sociaux, lesquelles forces puissantes oeuvrent au maintien des inégalités. Et vous décidez d'opposer à ces forces de fracturation et de fragmentation un autre principe que vous appelez « réconciliation » au pluriel. Vous ne manquez pas d'indiquer l'origine de la réconciliation en tant que sacrement de l'Église disposant au pardon. Monsieur le Directeur, en parcourant les lignes que vous signez, on croirait lire un véritable théologien. On se serait attendu à ce que vous écriviez un ouvrage en tant qu'administrateur de banque sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation galopante ou encore sur l'endettement. Que non, vous êtes bien orienté vers la quête de sens. Quête de développement et promotion de la dignité humaine. Et c'est peut-être ce qui explique fondamentalement le nouveau visage que vous vous efforcez de donner à l'Agence française de développement. C'est cette nouvelle vision qui nous amène à vous orienter du côté de la jeunesse pour soutenir les projets de formation tels que celui à l'œuvre à l'UQAC. Fidèle à votre perspective, vous réconciliez les études au sport comme fermant et segment du développement intégral de la personne humaine. Depuis 2018, on vous a vu au Nigeria, au Sénégal, à l'Institut académique Diambar, en mai 2021, à l'école, au Rwanda, et en novembre 2021, au Togo, pour y insuffler cette nouvelle logique empreinte de beaucoup d'humanité. L'UQAC n'est donc pas une exception. Le partenariat avec l'UQAC s'inscrit dans une vaste dynamique historique qui remonte à la coopération économique entre l'AFD et les États africains, ceux de l'Afrique centrale, intégrant le Cameroun. Mais l'UQAC qui fait bonne réception de ce partenariat s'estime privilégiée pour plusieurs raisons au rang desquelles la primauté du point de vue de la temporalité dont elle bénéficie dans le changement de cap de l'AFD. Engagée désormais dans la formation comme vecteur de développement, les deux bâtiments scintillants que nous venons de visiter et qui se dressent fièrement sur cette colline du quartier à Yené-Ayaoundé sont les témoins physiques du souffle nouveau de l'UQAC rendu possible grâce à l'AFD. Ils permettent à l'Université catholique d'Afrique centrale, 30 ans après sa création, d'amorcer une nouvelle phase de son histoire. Ces deux bâtiments permettront plus précisément la formation d'une élite politico-juridique en Afrique centrale, tout en renforçant les capacités de celles déjà en situation professionnelle par les MBA et les certificats professionnels, sans oublier le e-learning, outils et méthodes devenues des obligations en ce temps de COVID. L'UQAC rend ainsi grâce à Dieu maître du temps et de l'histoire pour ce rêve devenu réalité et dont la réalisation ne s'arrêtera pas, nous l'espérons, en si bon chemin. Le projet démarré en 2016 avec l'AFD vise à l'horizon 2031 la consécration de l'UQAC comme technopole de la formation intégrale en Afrique centrale. Puisse ce premier projet réalisé donner suite à d'autres initiatives de coopération bénéfique à la jeunesse africaine. Chères étudiantes, chers étudiants venus prendre part à cette cérémonie, nous pouvons le dire prosaïquement, la balle est dans notre camp. La balle est plus précisément dans votre camp. C'est la qualité de votre formation qui servira d'instrument et même d'unité de mesure permettant de prendre la température de l'impact de ce projet. Vous ne pourrez le faire que si, comme toujours, vous restez assidus aux enseignements dispensés par vos formateurs. L'UQAC sait pouvoir compter sur vous afin que le partenariat avec l'AFD soit toujours fructué. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à souhaiter à vous, monsieur le directeur de l'AFD, des échanges fructueux avec cet auditoire et surtout un excellent séjour dans notre institution universitaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le directeur pour ce mot chaleureux à l'endroit de nos visiteurs. Sans plus tarder, le panel étant déjà présenté, vous le connaissez, je ne reviens pas dessus, le thème a été évoqué, jeunesse, université, employabilité. Alors, pour introduire cette causerie, je vais me tourner vers monsieur Rémi Rioux, directeur général de l'AFD. Alors, première question, pourquoi l'AFD a-t-elle choisi de soutenir une université camerounaise comme l'UQAC ? Il s'agit pour nous de mieux comprendre vos raisons et de pouvoir compter davantage sur vous pour le développement de cette maison. Ça marche ? Ça marche ? Oui. Bonjour à tous et à toutes, d'abord. Un grand merci d'être là. Je sais, je crois que vous êtes en période d'examen, donc on est passé par là. et que vous ayez pris un peu de temps pour participer à cet échange, on en est avec monsieur l'ambassadeur et toute ma délégation très honorée, très touchée. En plus, c'est la Cannes, donc je me souviens de Yannick Noah en 1983 à Roland-Garros. Vous ne pouvez pas savoir ça, mais il y avait une petite compétition entre la révision pour les examens et puis le sport. La Cannes se termine bientôt, hélas. Bravo au Cameroun, c'était une très belle compétition, un magnifique stade, une magnifique équipe qui aurait dû gagner, mais ce sera pour la prochaine fois et puis peut-être, je ne sais pas, il y a d'ailleurs des joueurs de foot aussi dans votre promotion, vos promotions qui viendront la renforcer. Merci, et merci à vous, M. le recteur, ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit. Je peux vous parler d'inflation, de choses comme ça, parler du sens, je pense que c'est plus important et puis l'inflation, ça vient après, mais ça donne des outils pour la comprendre et y faire face qui sont les outils de l'humain, du vivant, de la voix, bien sûr. Je dirais que c'est, pour répondre à votre question, je ne dirais pas que l'AFD a choisi l'UQAC, je dirais que c'est l'UQAC qui a choisi l'AFD, bien sûr. Ce n'est pas l'AFD qui débarque comme ça de Paris et puis qui dit c'est formidable, c'est ce que vous êtes, ce que vous êtes et puis surtout ce que vous êtes en train de construire, le projet de l'UQAC qui nous a passionnés, qui nous a intéressés et qui nous a conduits à effectivement vouloir accompagner le développement de votre université, le vôtre, celui que vous générez vous-même, le corps enseignant, j'ai vu toutes les équipes, les administratifs et puis d'abord vous, les étudiantes et les étudiants évidemment qui êtes le cœur de cette école et une école que je crois particulièrement exemplaire. Donc on m'a expliqué les frais de scolarité, je crois, qui sont... Évidemment, il faut un modèle économique, il faut pouvoir emprunter, il faut pouvoir se développer, construire, mais enfin, il faut aussi être inclusif, intégré, donner accès à des jeunes gens, je comprends du Cameroun, mais bien au-delà aussi, de toute la zone Cémac, certains d'entre vous viennent peut-être même de plus loin, d'Afrique centrale, des Grands Lacs, donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette intégration régionale, ce brassage des expériences, des connaissances qui rendent votre université plus forte. Je vois aussi beaucoup de jeunes femmes dans cet amphithéâtre, je comprends que c'est 56% des étudiants sont des étudiantes et ça, c'est évidemment aussi extrêmement important pour vous toutes, pour nous tous et puis pour l'avenir de nos économies, de nos sociétés, de donner le plus de pouvoir possible, de capacité d'action aux jeunes femmes. Donc voilà, tout ça nous a amenés à nous rencontrer, je remercie les équipes de l'AFD aussi, bien sûr, qui ont conduit ce travail, vous avez vu ces six ans de travail en fait, un projet comme ça et on n'a pas spécialement tardé, c'est parce qu'il faut construire, il faut, et puis pendant la période Covid, ce n'est pas facile de le bâtir, mais vous y êtes arrivé, vraiment, donc toutes nos félicitations et puis vous allez maintenant investir ces bâtiments, ces terrasses, vous allez les faire vivre en fait, et ils vont s'intégrer complètement dans ce campus assez unique, je crois, et formidable. Je termine en disant que, bien sûr, l'UQAC, c'est un exemple d'un effort plus global qu'il faut faire pour l'éducation et l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, il y a de la formation continue, d'ailleurs, c'est l'un des deux bâtiments, et l'accès au marché du travail, à l'entrepreneuriat, j'étais à Douala hier matin pour rencontrer les partenaires, les clients de notre filiale qui s'appelle Proparco, qui finance le secteur privé, donc beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, vont créer leur entreprise à un moment, donc il faut qu'on ait, vous voyez, une continuité, qu'il n'y ait pas de rupture entre le système éducatif, l'enseignement supérieur, comme ici, et puis l'accès à un moment à des financements, et ce n'est pas facile, je ne dis pas qu'on y arrive, l'accès à des financements qui permettent de créer son entreprise et de la faire grandir ensuite pour soi-même, créer de l'emploi, recruter des étudiants quand on est plus avancé en âge. Et donc on essaie, nous à l'AFD, de contribuer à cela, avec notre capacité et puis avec, bien sûr, les autorités camerounaises, le gouvernement, on a financé la construction, la rénovation, plus de 5000 classes, je crois, avec le C2D, et puis par des financements, alors l'intérêt ici, c'est qu'on ne prête pas au gouvernement, on prête à l'UQAC, donc ça vient en plus, je dirais, de ce qu'on peut faire avec le gouvernement, vous voyez. et donc plus il y a des UQAC au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique, en Amérique latine, en France, dans le monde, plus on peut démultiplier finalement et porter le niveau d'éducation de nos populations, de notre jeunesse, de la jeunesse du monde, au niveau où elle doit être pour faire face aux immenses défis que je ne détaillerai pas, l'inflation n'étant que l'un d'entre eux, peut-être pas le plus grave, le plus durable, mais le défi du climat, le défi d'un nouveau modèle économique, le défi de la biodiversité, le défi qui nécessite plus d'éducation, évidemment, plus de science, et la capacité de transformer cette science en action. Voilà, donc vraiment très heureux de voir le résultat de ce qui n'était qu'un papier pour moi jusqu'à présent, voir vos visages, voir votre engagement, répondre à vos questions aussi, ayons l'échange le plus libre possible, c'est comme ça que ça m'est utile, y compris ce qui vous chagrinerait, ou ce qui vous... Et monsieur l'ambassadeur aussi, j'en suis sûr, accueillera et répondra avec moi et monsieur le recteur. Et puis investissons dans l'avenir, donc s'il y a d'autres opérations possibles, ici, pour votre université, ben on est à votre écoute. Et puis si c'est pas nous, on ira chercher des collègues qui le feront, et déjà là je crois que c'est 50% d'étudiants, presque en plus, ben pourquoi pas 100%, 200%, tout ça c'est l'intérêt commun. Voilà, je vous remercie. Merci, je pense que... M. le recteur, le professeur Jean-Bétan Salat, c'est vrai que votre mot d'accueil a répondu en partie à la question que je m'en vais vous poser, mais la répétition étant l'art de l'enseignement, je crois qu'il est important que vous l'aurez disé aussi. Que signifie ce partenariat avec l'AFD pour l'UQAC ? Comment rendre l'enseignement supérieur plus proche des attentes de la jeunesse et du monde du travail ? M. le recteur. Merci, M. le secrétaire général. Je voudrais déjà dire qu'au nom du grand chancelier, Mgr Jean-Bardat, il s'est excusé, j'ai tenu à prononcer ce mot de bienvenue à l'endroit de M. le directeur général de l'AFD. Mais par rapport à la question que vous me posez, je résumerai la qualité de la coopération avec cette institution par un seul mot, la croissance. Trente ans après la fondation de l'UQAC, il faut avouer que nous étions déjà, M. le directeur général, à l'étroit. Chaque fois qu'un concours était organisé dans la plus grande faculté, en faculté de sciences sociales et de gestion, nous avions à peu près 2000 candidats qui frappaient à notre porte et nous devions en éliminer 1800 ou 1700 pour en retenir 300. Donc, la pression de la demande n'équivalait plus à l'offre de l'Université catholique d'Afrique centrale. Grâce à cette coopération avec l'Agence française de développement, vous nous avez permis, M. le directeur général, de répondre à un besoin lancinant des familles en Afrique centrale, de donner à leur progéniture une formation solide, de qualité et adossée aux valeurs, aux valeurs morales. Ça, c'est le premier niveau de la croissance. Et je peux vous dire que les effectifs ont doublé. Depuis que ces bâtiments sont disponibles, les effectifs de l'UQA ont doublé. Le deuxième niveau de croissance, c'est l'expertise acquise. Certes, nous formons des étudiants en management des projets, mais je dois vous dire que les quatre ans que nous avons effectués en côtoyant l'AFD nous ont fait grandir, donc croissance de jour. Mon équipe et moi, nous avons vu comment une agence internationale de coopération pouvaient entrer en relation avec une institution de formation universitaire pour communiquer la rigueur, la rigueur managériale et l'exactitude dans le suivi des dossiers. Monsieur Benoît Lebeur ne nous a pas épargnés. Ses lettres tombaient comme des arrêts et il fallait s'y animer. Et en plus de lui, je crois, Madame Galante et son collaborateur, Valco, nous côtoyaient presque toutes les deux semaines pour tenir au menu des engagements que nous avons pris ici vis-à-vis de l'AFD. Alors, je peux dire à mes étudiants que c'est une expérience qu'il va falloir vous aussi faire et peut-être renouveler. Je crois qu'on devra impliquer quelques étudiants dans le suivi de ce type de convention. On sort de là grandi parce que l'inexactitude n'est pas permise à ce niveau et il y va de la crédibilité d'une institution. Nous avons déjà franchi deux étapes dans l'étape de la conquête du financement. La deuxième étape étant celle de la construction effective. Lénine disait que les faits sont têtus. Les deux bâtiments sont là. La troisième étape sera, n'est-ce pas, correspondre, n'est-ce pas, au calendrier d'appuiement de la dette. Nous croyons pouvoir tenir fort et je peux vous dire que, monsieur le directeur général, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour cette dernière phase. C'est donc sous le prisme de la croissance que moi je peux qualifier cette coopération avec l'Agence française de développement que je remercie une fois de plus parce que c'est l'un des plus beaux exemples que nous avons pour dire au monde qu'une institution de formation universitaire peut collaborer avec une agence de développement et promouvoir ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire former, former, n'est-ce pas, les futurs dirigeants pour l'Afrique et pour le monde. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, pour cette réponse. Je voudrais me tourner maintenant vers son Excellence Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun. Excellence, au-delà du soutien de l'AFD, quels sont les enjeux de la coopération universitaire entre le Cameroun et la France ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous tous, découvrir cette belle université, en tout cas ce campus, et merci pour l'invitation que vous m'avez adressée et pouvoir répondre à vos questions. Alors, quel est l'enjeu de la coopération entre la France et le Cameroun en matière universitaire ? Je dirais que si on va retenir une idée, une priorité, c'est d'accompagner le développement harmonieux de ce pays. C'est ça la mission qu'on s'est fixé en France, c'est accompagner le développement harmonieux. Ça veut dire accompagner le développement, la formation intellectuelle des Camerounais qui sont appelés à prendre des responsabilités. Et donc, dans ce cadre-là, bien entendu, essayer d'apporter notre contribution au développement de la coopération en matière d'université, de recherche et d'enseignement. Le Cameroun, c'est 450 000 étudiants, à peu près. Et vous venez de créer trois nouvelles universités. C'est un défi très important pour le pays, à la fois de formation puis ensuite trouver des débouchés pour ces jeunes qui vont se former. Vous formez environ 200 000 bacheliers par an. Vous avez environ 200 000 bacheliers qui arrivent. À l'université, en tout cas, qui ont un diplôme et qui sont de nature à faire des études supérieures. Et la coopération française, elle va essayer de faire en sorte que ces étudiants puissent bénéficier de bonnes formations en s'appuyant sur ce qui est fait ici au Cameroun. Donc, il y a deux moyens. C'est à la fois d'attirer en France des étudiants pour faire leurs études. Et puis, d'un autre côté, et c'est probablement le plus important, accompagner ces étudiants ici au Cameroun. Donc, 450 000 étudiants, 200 000 bacheliers par an. En France, on a un peu plus de 8 000 étudiants qui font leurs études aujourd'hui en France. 8 000 étudiants. On accompagne des étudiants camerounais qui veulent venir en France par un système de bourse, notamment, mais pas que. Et on a actuellement, par an, environ, après la Covid, parce qu'on a été obligé de fermer les frontières, même si on les a laissées ouvertes pour les étudiants, 1 500 étudiants qui viennent faire leurs études chaque année en France. 1 500 étudiants et 200 000 bacheliers chaque année. Donc, ce n'est pas les étudiants camerounais qui vont venir faire leurs études en France. Ce n'est pas par ce moyen qu'on va arriver à accompagner suffisamment le Cameroun dans le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, le deuxième axe, il est stratégique, c'est renforcer au Cameroun les universités, des instituts d'enseignement supérieur. C'est ça le défi. C'est aussi pour ça qu'on est là et c'est pour ça aussi que l'AFD a répondu à la demande. Et c'est ça le défi de ce pays. Le défi de ce pays, ce n'est pas tellement d'envoyer des étudiants, il faut qu'ils continuent. Sur le Covid, par exemple, on a fermé les frontières pendant deux ans. Il y avait une catégorie de voyageurs pour lesquels on n'a pas arrêté de délivrer des visas, c'était les étudiants. Ils avaient tapis rouge tous les autres. On leur disait les frontières suffisantes. Donc on veut continuer à tirer des étudiants en France. Mais 1 500, voire 2 000 étudiants en France, ce n'est pas ça qui va répondre aux enjeux du développement au Cameroun. Et le Cameroun, ce sont des richesses, c'est un développement, c'est une classe moyenne qui est en train de s'élargir et donc il va falloir répondre à ça. En favorisant, en renforçant la compétitivité de l'enseignement supérieur ici. à la fois pour les Camerounais eux-mêmes, qu'ils aient le meilleur renseignement possible, mais également faire en sorte, parce qu'on est dans un marché mondial, on est dans une compétition mondiale. Et il faut également, en se basant sur les Camerounais, on veut en faire un hub régional, c'est-à-dire faire au Cameroun, accompagner l'émergence de la compétitivité de l'enseignement supérieur au Cameroun, pour les Camerounais, mais également pour les pays de la région. Ils viendront apporter leur point de vue, ils viendront enrichir et qui s'enrichiront également de ce qu'ils auront appris ici au Cameroun. Donc voilà les enjeux de demain sur l'enseignement supérieur et la recherche entre la France et les Camerounais. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci pour ces éclairages. Je vous prie à cela et à tous les applaudissements. Monsieur le directeur général, excellence, père recteur, je pense que le timing nous tient. Nous avons commencé avec beaucoup de retard et tout ce que nous avons prévu ne pourra pas. Je vais donner la parole à une étudiante, à une étudiante qui, n'est-ce pas, l'a demandé bien avant et ce sera la seule question parce que, n'est-ce pas, la délégation doit à un agenda très sérieux. Alors, elle peut laissante passer lui au micro. Votre nom. Bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs les panélistes. Mon nom, c'est Gourna Onguie de Judith Morelle. Je suis étudiante en troisième année en licence en sciences juridiques et politiques, option droit privé. Bon, j'ai fait quelques recherches lorsque j'ai entendu parler de la réunion que nous devions avoir avec avec les responsables de l'agence française de développement. Et ma question est la suivante. Pourquoi l'agence de développement française a-t-elle choisi de soutenir une université camerounaise comme l'UQA ? Vous avez déjà répondu à ma question. La question, je l'ai préparée. Mais, j'ai eu une autre question, bien sûr. Ça concerne le programme de bourse. Tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur a parlé des bourses et je voulais savoir quels sont, est-ce que, concernant le programme d'échange entre la France et le Cameroun, est-ce qu'il y a des critères que votre agence attend venant de nous les étudiants de l'UQA ? Ou, venant de nous les étudiants de l'UQA ? Et quels sont, est-ce que ces programmes d'échange, là, hormis nous les étudiants de l'UQA, concernent aussi les autres universités, comme les universités nationales, par exemple, soit ? Merci. Bien. du moment que le directeur général est d'accord, il y a le délégué directeur très en verve qui veut, laissez-moi, intervenir, passer lui le micro. C'est un enseignant. Merci. Merci au panel. Je suis très élu de voir M. Réun, je l'ai vu à la télévision France 24 et je l'ai suivi, donc je le vois là, c'est bien. Alors, j'ai deux orientations questionnelles. La première, la France a toujours soutenu l'Afrique, le Cameroun et le CAC. Il y a des années, nous avons eu la bourse de la coopération et le CAC. On dirait que cette bourse-là a disparu. Alors, moi, je vous vois, vous êtes ici, je sens que la bourse est en train d'être rétablie. Donc, je voulais savoir s'il y aura cette possibilité-là. Deuxième élément, je disais, j'ai suivi M. Riu à la télévision, il présentait le livre, il présentait aussi beaucoup d'orientations. j'étais très content. Vous avez donné de larges indications sur votre action développementale dans le monde, en Afrique. Alors, moi, je voulais savoir quelle est votre politique actuellement pour les instituts universitaires d'Afrique noire, notamment, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour le CAC ? Parce que vous avez vous-même, on a fait les efforts que beaucoup n'arrivent pas à faire. Est-ce qu'il y aura un bonus ? Est-ce qu'il y aura quelque chose ? Je ne sais pas. C'est une idée comme ça qui est très mal posée. Merci. On est attendu. Il y a une étudiante. Le secrétaire général. Voilà. Un étudiante. Bonjour à tous et à tous. Je suis l'étudiante Bouillem Odet, actuellement en Master 2 de Compensier et Arbitrage des Affaires. Je suis très heureuse de me retrouver ici aujourd'hui parmi vous. Surtout que j'ai eu à faire beaucoup de recherches sur l'agence française de développement, notamment sur ProParcours. Donc, j'ai une question pour vous, monsieur le directeur qui concerne, c'est vrai, l'agence française de développement mais surtout le fonds ProParcours. En fait, je m'interroge sur vos critères en ce qui concerne le financement des start-up quand on considère le fait qu'en Afrique centrale, nous n'avons pas forcément toutes les garanties à l'étranger. On considère également les raisons pour lesquelles les banques sont plutôt réticentes à emprunter de l'argent. Comment... son excellence en a une sur la coopération. Voilà, monsieur le directeur général. Je commence et puis peut-être, monsieur le directeur, monsieur l'ambassadeur, vous pourrez compléter notamment sur les programmes de bourse parce que c'est des dispositifs qui ne sont pas gérés par l'agence française de développement. Donc, je vous dirai des bêtises et je serai repris après. Mais c'est évidemment... Je comprends la question et elle est très importante. Monsieur l'ambassadeur d'ailleurs l'a un peu devancé dans son propos. D'abord, je vous remercie d'avoir fait des recherches sur notre institution et d'avoir cette curiosité et là aussi, si vous, si au-delà de cette curiosité pour l'événement de ce jour, vous cherchez à en savoir plus, les collègues ici, évidemment, sont attachés à ce financement, à ce projet qu'on a en ce moment ici à l'UQAC. Donc, vous pouvez bien sûr les interroger plus au-delà de ce que je vais vous dire maintenant parce que c'est une maison, c'est devenu une grande maison, la FD. On est présents dans 115 pays dans le monde, donc bien au-delà de l'Afrique, bien au-delà de la seule Afrique francophone et on fait, on est allé jusqu'à 14 milliards d'euros de financement dans la crise pour essayer d'amener des réponses à la situation évidemment très menaçante dans laquelle nous sommes et j'espère qu'on va en sortir. alors je ne sais pas sur la bourse de la coopération, monsieur l'enseignant, ce que je peux vous dire c'est que effectivement dans ce mot, c'est un joli mot le mot coopération, ça renvoie à une époque, moi je suis historien aussi de formation, à certaines relations que nous avions et puis dans le mot coopération, il y a il y a le commun, il y a le partenariat, il y a une idée d'égalité, l'idée qu'on construit quelque chose ensemble et c'est bien ce qui se passe en ce moment en France puisque après avoir connu quand même une petite baisse dans les années 2000, on est reparti très fortement à la hausse en fait dans les financements. par exemple l'AFD depuis 2015 a doublé de taille en fait donc votre ambition c'est notre ambition en fait et c'est jamais les financements qui font les projets ça, ça n'existe pas dans la vie c'est les projets qui trouvent leur financement donc c'est parce que vous avez de l'ambition c'est parce que vous avez des idées c'est parce que vous proposez des choses vous êtes dans le mouvement que vous allez nous rencontrer c'est exactement ce qui s'est passé avec cette aventure qui nous amène ici monsieur le recteur et c'est vrai entre des institutions c'est vrai aussi à titre individuel donc je ne sais pas quel nom aura cette bourse quand on la recréera ce que je veux juste vous dire c'est qu'en France le président de la république Emmanuel Macron le parlement vient de voter une loi à l'unanimité il y a quelques mois alors que l'élection présidentielle vous savez en France approche et cette unanimité elle s'est faite sur cela sur coopérer investir investir ensemble pour un monde en commun c'est la devise de l'AFD et en particulier bien sûr avec l'Afrique avec l'Afrique le recteur l'a dit l'AFD est née elle est née à Brazzaville en fait l'AFD c'est pas du tout une institution française c'est le général de Gaulle et c'est pas du tout une institution coloniale non plus puisque à l'époque coloniale il n'y avait pas d'institution financière puisque les colonies elles devaient s'autofinancer en fait donc c'est une autre histoire qui est née de la deuxième guerre mondiale parce que c'est l'Afrique et d'abord l'Afrique centrale Brazzaville Bangui qui a libéré la France c'est aussi simple que ça ses armées ses finances et donc ça nous on le sait et vous voyez on est dans une histoire de lien en fait de choses très anciennes très belles je crois très positives que nous voulons raviver donc oui on a plus de moyens j'espère qu'on en aura encore plus avec votre aide et que ça viendra porter notre coopération à un autre niveau ça c'est sur l'AFD en général et puis pour répondre à Odette bien sûr on a une filiale qui s'appelle Proparco Audrey Meignan est là qui est notre directrice régionale à votre écoute qui est dédiée au secteur privé et ce qu'on essaye de faire on a bâti une offre qui s'appelle Choose Africa où on essaye d'avoir des instruments financiers d'accompagnement qui correspondent aux différentes étapes dans la croissance d'une PME d'une start-up jusqu'à une PME et on sait qu'aujourd'hui c'est très difficile pour vous parce qu'il y a des produits il y a des financements qui manquent en fait à certaines étapes et d'ailleurs c'est parfois difficile parfois on arrive à franchir les premières étapes et puis c'est quand il faut se mettre à embaucher des salariés à avoir des comptes quand on rentre dans le secteur vraiment formel que là il n'y a plus personne non plus et puis les financements ils sont un peu plus loin quand on a atteint une certaine taille donc ces ruptures de charges il faut absolument les effacer il ne faut pas les effacer pas l'AFD et pour par contre qu'ils vont réussir à faire ça tout seuls évidemment il faut le faire avec l'ensemble du système financier camerounais et il faut le faire aussi bien sûr avec des politiques publiques qui permettent de fixer un cadre et des incitations pour les start-up donc c'est pas pareil c'est pas de Paris qu'on va décider ça c'est vous parce que vous donc j'étais à Douala j'ai rencontré beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises et puis aussi de responsables de réseaux d'incubateurs vous disiez qu'il y en avait un c'est aussi par votre voix par votre action que les politiques publiques vont changer et que le système financier va bouger nous on est juste là pour partager avec vous notre expérience parce qu'on a eu les mêmes problèmes en France et on a trouvé des solutions on a une institution qui s'appelle BPI France par exemple qui a beaucoup aidé comme ça à combler les trous dans la raquette qu'on avait pour faire grandir des start-up donc ça on peut le partager avec vous puis nous on est un petit peu comme BPI on est une banque publique donc on peut essayer de faire ça là aussi là où sont les trous dans la raquette camerounaise on dirait comme ça de telle sorte que les projets que vous avez aujourd'hui que vous êtes en train d'incuber parfois ils arrivent sur le marché il faut trouver des clients enfin c'est tout un processus complexe mais qui est absolument indispensable et sur lequel on est à votre écoute excellence pour les bourses les bourses c'est un tout petit dispositif qui ne répond pas à l'ampleur des bourses par an financé par la coopération française 100 bourses par an mais au-delà de ça dans une dizaine on va augmenter ça pour le CAC à partir de 2022 cette année je pense qu'on va les multiplier par 4 4 ce qu'on va également faire on va prendre en charge les boursiers pour venir faire ce que je vous ai dit de la formation à partir de la région aussi au bénéfice de l'enseignement supérieur au Canada et ça c'est très important et enfin on va également dans le cadre de notre coopération doctorale avec les universités dans celle-ci accompagner la formation des professeurs ici aussi à travers des bourses et des universités donc je voudrais juste que vous ne regardiez pas toute cette immense coopération avec une vraie vision stratégique uniquement à travers le nombre de cours c'est un facteur mais ce n'est pas le seul facteur ne vous trompez pas ce n'est pas là qui cache la forêt il y a beaucoup plus de choses que le simple fait de prendre ou non en charge du point l'enjeu il est bien 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 au-delà on en a conscience et on fait tout pour répondre aux défis posés par le développement du pays le développement démographique et le développement économique du Cameroun et de la région je vous remercie merci si le père recteur un petit mot merci monsieur le secrétaire général je veux passer la parole monsieur le directeur général de l'AFD je vais vous dire au nom de toute notre communauté universitaire infiniment merci merci à votre délégation pour le temps que vous avez pris dans votre agenda que j'imagine très serré on suivait à la radio en venant ici au campus de l'économie ce que vous avez fait avec le ministère de l'économie on sent que c'est c'est à l'arraché mais de tout de bon cœur que vous avez accepté de visiter cette institution alors moi je je vous remercie également après avoir écouté les échanges et ainsi que les propos les grandes les grandes déclarations de son excellence monsieur l'ambassadeur de France vous avez vu l'effet que ça provoque dans la salle que ce soit pour les étudiants et plus comme pour les enseignants j'achève mon propos en disant que monsieur le directeur général en Afrique nous nous sommes convaincus que le parent n'est pas simplement le génitaire donc celui qui a mieux son enfant dans l'une de nos traditions et dans l'un de nos proverbes on dit que le parent c'est aussi celui qui fait grandir l'enfant en intelligence et en taille en âge vous êtes devenu un parent pour tous ces enfants tous ces étudiants qui sont venus vous écouter vous nous avez offert un cadre vous leur avez offert un cadre pour grandir intellectuellement humainement et du point de vue des valeurs et dans les bonnes vieilles traditions africaines que vous connaissez un autre marque de votre acabit on ne peut le laisser repartir les bras c'est pour cela que vos enfants vous offrent ce modeste cadeau qui est très symbolique et chaque fois que vous le verrez que vous venez en idée n'est-ce pas de retourner ici au campus d'écondos ou au campus de la population merci bien merci chers collègues enseignants chers étudiants les bonnes choses ne durent pas et nous sommes obligés de mettre fin à cet échange phase de remise des cadeaux le père recteur lui-même remet ce cadeau à monsieur le directeur général qui a souhaité nous rire ça dépend de l'internet de l'internet de l'internet Monsieur le directeur général, il s'agit de l'amblème du Cameroun, le lion. Et vous savez, même si le lion est indomptable, d'ailleurs, ils ont été éliminés. Ils n'ont pas perdu. C'est tout ça. Et ça, c'est pour votre bureau. Le deuxième cadeau, c'est pour la résidence. Voilà. Moi aussi, j'ai un cadeau. Je voudrais également vous remercier toutes et tous pour ce moment d'échange très intéressant. Et puis, j'ai un petit modeste cadeau. Je suis un fervent défenseur de la francophonie. Je sais qu'on est dans une université qui est également francophone. Et je voulais vous offrir le dernier atlas des mondes francophones qui a été financé, y compris par l'ambassade. Voilà. Je vous permets de vous remettre. Et moi aussi, j'ai un cadeau. Puisque demain, à la résidence de l'ambassadeur, on va lancer un livre. Et puis, si j'ai bien compris, dans les bâtiments qui ont été construits, il y a une bibliothèque. Donc, je vais en donner un pour vous, monsieur le recteur, et puis un pour les étudiants. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Économie du sport en Afrique. Donc, il y a des gens qui sont ici sur les sciences de gestion, sur l'économie, sur le droit. Le sport, on en a parlé, c'est évidemment un immense plaisir, c'est des compétitions, c'est de l'art, mais c'est aussi de l'économie. Et donc, il y a de la création de valeurs, il y a de la création de richesses, il y a de l'emploi. Dans le monde du sport, c'est ça qu'on explore dans ce livre. Voilà. Merci à tous. Alors, il y a une articulation que nous allons très rapidement rattraper, la faute pour les familles. On peut... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada